Alors dans ce cours, je vais réaliser une présentation, une introduction générale à la philosophie. C'est-à-dire que je vais tenter ici d'expliquer ce qu'est la philosophie d'un point de vue plutôt général à ceux qui n'en auraient jamais fait. Je ne vais donc pas aborder d'auteur spécifique dans la précision, je ne vais même pas en aborder du tout. C'est simplement une définition un peu générale de ce qu'est la philosophie afin de susciter l'intérêt et peut-être même, je l'espère, l'envie de faire de la philosophie avec plaisir. Je vais donc commencer par un bref historique. La philosophie est donc née en Grèce quelques siècles avant Jésus-Christ. Il y a tout d'abord eu ce que l'on a appelé les présocratiques entre le 7e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Ils sont considérés comme les précurseurs de la philosophie mais on ne les nomme pas proprement philosophes. Le premier vrai philosophe par contre, c'est Socrate qui est assez célèbre et qui lui vécut au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors bien que premier vrai philosophe, Socrate, que l'on appelle également le patron des philosophes, n'a jamais rien écrit. Et c'est donc Platon, son disciple, autre philosophe célèbre, qui nous rapporte sa pensée et ses paroles. Ce qui d'ailleurs parfois, là je fais juste une petite parenthèse, dans l'œuvre de Platon peut être un petit peu problématique puisqu'on ne sait pas toujours quand est-ce que Platon parle pour lui ou quand est-ce qu'il parle en fait pour Socrate, en nous rapportant les paroles de Socrate. Voilà. Philosophie est un terme grec, évidemment, qui signifie littéralement amour de la sagesse puisqu'il vient de philo qui signifie aimer et de sophie qui signifie sagesse en grec. Le philosophe est donc, on le comprend par l'étymologie du terme, celui qui aime la sagesse ou plutôt celui qui désire, qui tend, qui aspire à la sagesse. Et la sagesse, quant à elle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la sagesse peut être définie comme l'art de vivre selon le bien. C'est-à-dire que c'est le fait d'avoir la pensée et le comportement le plus juste, le meilleur qu'il soit. Évidemment, dans la mesure du possible, c'est-à-dire que la sagesse est peut-être simplement un idéal, voire même un idéal simplement théorique, mais que le philosophe, malgré tout, tente le plus possible d'accéder et d'intégrer à sa pratique de vie dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours. Il est censé, justement, le philosophe, parvenir à cette sagesse en philosophant. Et l'on peut donc alors se demander, qu'est-ce que philosophie et qu'est-ce que la philosophie plus précisément ? Philosophie est un exercice, voire même une discipline, au sens premier, au sens un peu strict du terme. C'est-à-dire qu'il existe un ensemble de règles, de contraintes, qu'il est nécessaire de respecter pour philosopher véritablement, et non pas simplement faire ce que l'on appelle vulgairement de la philosophie de comptoir. Effectivement, il faut remplir tout un certain nombre d'exigences pour philosopher véritablement, puisque la philosophie, ce n'est pas que c'est rigide, mais il y a quand même des règles académiques à respecter. Et notamment, il est nécessaire d'user de réflexion, de raisonnement et de justification dans la philosophie, puisque la philosophie, la première chose à savoir, est qu'elle est l'ennemi de l'opinion. L'opinion, quant à elle, est une formulation simple d'un avis personnel ou d'une croyance qui ne résulte donc pas d'un véritable raisonnement. C'est vrai que dans l'opinion, on peut dire, par exemple, « Je pense telle chose parce que c'est comme ça, parce que je le pense. » Ça, en philosophie, ça n'est pas possible. Il vous est obligatoirement et impérativement demandé de justifier toute pensée et de le justifier par un raisonnement, une réflexion, une démonstration, une argumentation. Vous devez nécessairement expliquer pourquoi vous pensez telle chose et pas simplement la penser parce que c'est comme ça. Donc, philosopher, c'est avant tout, je le disais, raisonner, réfléchir, se poser des questions et tenter d'y répondre de manière cohérente et argumentée. Ce n'est donc absolument pas l'opinion qui est visée en philosophie, vous pouvez le comprendre, mais plutôt la vérité. Et en cela, la philosophie peut apparaître comme proche de la science. Tout au moins en ce qui concerne le but, qui est donc cette vérité, mais également en ce qui concerne la démarche. Puisque, effectivement, en science, on cherche à découvrir, à atteindre une vérité, mais pas de manière simple, mais au contraire en passant par une démarche rigide, complexe, une démarche logique, une enquête. On raisonne, on réfléchit, on tente aussi des expériences. Enfin, on passe par tout un raisonnement qui est censé mener à cette vérité. En philosophie, c'est la même chose. Dans les deux cas, on a une réelle quête de la vérité. On trouve également dans les deux disciplines, que ce soit la science ou la philosophie, des préoccupations communes, comme les questions liées aux origines de l'humanité et du monde, qui sont donc des préoccupations d'ordre existentiel ou métaphysique. Dans les deux disciplines, on tente de répondre à des questions, comme par exemple, comment le monde et les hommes ont été créés ? Y a-t-il un but précis au monde et à l'humanité ? Comment cela fonctionne-t-il concrètement ? Pourquoi les hommes sont sur Terre ? Enfin, voilà, toutes ces questions, y a-t-il une évolution dans tout cela ? Donc, un but, etc. Mais dans ces questions-là, la philosophie apparaît d'ailleurs non seulement comme proche de la science, mais également comme proche de la religion. Puisque, en effet, dans la religion aussi, on s'intéresse à ces questions liées aux origines du monde et de l'humanité. Toutefois, il y a une distinction entre la philosophie et la religion en ce qui concerne justement cette vérité, cette réponse qui est apportée dans chacune des disciplines. En effet, la réponse apportée par la religion est plutôt d'ordre dogmatique, tandis que ce n'est pas du tout le cas en philosophie. Le dogme est une vérité, mais une vérité qui est révélée, imposée, établie une fois pour toutes et que l'on ne peut en aucun cas discuter, critiquer, ni même remettre en question. Tandis qu'en philosophie, au contraire, il vous est permis de discuter, de critiquer, de remettre en question, de débattre au sujet d'une réponse apportée par une pensée ou par un auteur. Il vous est même possible en philosophie de tenter de refaire le chemin qui a permis de parvenir à cette réponse ou vérité apportée par une pensée ou par un auteur. Vous pouvez effectivement tenter de refaire ce chemin par votre propre réflexion et donc du coup aussi de discuter en disant « Bah oui, mais non, là, à tel endroit, il dit ça, mais ça ne convient pas, parce que par exemple l'argumentation ne convient pas, ou la manière d'y parvenir ne convient pas. » Évidemment, pour se permettre de discuter, il faut avoir un niveau quand même assez important, mais vous avez le droit de le faire. Mais avant de faire cette discussion, il vous est demandé quand même de faire un effort de compréhension minimum quant à l'idée ou à la pensée qui vous est proposée. Tandis qu'en religion, on ne vous demande pas de faire un effort de compréhension, on vous impose la vérité comme telle. Et en aucun cas, il ne vous est demandé de refaire le chemin ou même de discuter. C'est donc la distinction entre religion et philosophie. On voit donc bien qu'ayant des préoccupations, un but commun et parfois même une démarche similaire, donc des préoccupations communes que ce soit religion, science, philosophie, un but commun, par exemple science et philosophie, ce but commun étant la vérité, ou une démarche similaire, là encore science, philosophie, cette démarche quasi scientifique, la philosophie en réalité n'est ni une religion ni une science. Elle est même, on peut le dire, en fait plus vaste et moins hermétique que ces deux autres disciplines, puisqu'en philosophie, on va aussi bien s'intéresser aux sciences, à la religion, mais aussi à l'art, à la politique ou à la morale, au bonheur commun et individuel. Quel est alors le but de la philosophie ? Puisqu'on le voit, elle apporte différents types de réponses aux différents types de préoccupations qui l'intéressent, avec cette exigence de la vérité, mais dans quel but tout cela ? Eh bien, le but du philosophe, et donc de la philosophie, comme nous l'avons dit précédemment, c'est la sagesse, à savoir l'art de vivre selon le bien. C'est pourquoi, afin de savoir ce qui est bien, il est nécessaire de connaître, dans la mesure du possible, ce qui est vrai, puisqu'en fait, en philosophie, les deux vont de pair. Et cette quête de la vérité, nous l'avons vue, passe par une démarche quasi scientifique, dans laquelle s'exercent la raison, la réflexion, la logique, le questionnement et le discours cohérent et argumenté. Cependant, la philosophie n'est pas du tout qu'une pure théorie. Bien entendu, cette quête de la vérité, qui est la sienne, nécessite des connaissances tirées de l'intellect pur, c'est-à-dire raison, réflexion, déduction logique, intellect pur. Mais la philosophie nécessite également des connaissances tirées de l'expérience. C'est-à-dire que, par exemple, le philosophe se doit d'observer la vie, le monde, les hommes, le fonctionnement des êtres et des choses. Il doit observer le monde qui l'entoure. Il n'est pas simplement dans l'intellect pur, mais il est aussi ancré dans la réalité et dans l'observation du monde qui l'entoure. La philosophie est donc tout à la fois théorique et pratique, puisque en philosophant, on cherche à connaître non seulement une vérité d'ordre intellectuel, mais on cherche également une vérité d'ordre moral pour la pratique, pour la vie de tous les jours. On cherche à savoir ce qui est bien et ce qui est vrai également dans le faire, dans l'agir. La philosophie est donc tout à la fois une quête du vrai en théorie, mais également une quête du bien dans la pratique. Les deux allons justement de pair en philosophie, puisque le but n'est pas seulement de savoir ce qui est vrai et bien, d'avoir simplement des connaissances théoriques, intellectuelles, mais le but est également de faire et de réaliser dans la mesure du possible ce vrai et ce bien dans la pratique, dans sa vie de tous les jours. Toutefois, le philosophe n'est pas du tout un solitaire égoïste qui cherche le vrai et le bien seulement pour lui et pour sa vie personnelle. Le but de la philosophie est en effet en quelque sorte communautaire. Peut-être n'est-ce là encore qu'un idéal, mais c'est malgré tout l'un des buts poursuivis par la philosophie et donc par le philosophe que d'avoir un impact sur autrui et même sur la société d'un point de vue plus général. C'est pourquoi, notamment, la philosophie s'intéresse à la politique. Le but n'étant pas alors nécessairement de changer ce qui est, même si là encore ce serait sans doute l'idéal du philosophe et de la philosophie, mais cet idéal est-il réellement atteignable ? Donc le but n'est pas nécessairement de changer ce qui est, mais tout au moins de comprendre et d'expliquer ce qui est. Et par exemple, comment fonctionne le monde, la société, et la politique, puisque là on en est à l'exemple de la politique. Et pourquoi comprendre et expliquer ce qui est ? Et bien tout simplement afin de le vivre et de l'accepter le mieux possible, d'être le mieux possible dans son quotidien, dans le monde, dans la société dans laquelle on vit. Il ne faut pas oublier en effet que l'un des buts de la philosophie, si ce n'est peut-être même le premier but, est le bonheur individuel et collectif. Le bonheur qui va d'ailleurs de pair en philosophie, avec la sagesse, ce fameux art de vivre selon le bien, qui signifie un bien pour soi, un bien personnel, mais aussi un bien pour les autres, un bien en fait pour la communauté en général, un bien collectif, et qui est donc censé mener au bonheur du coup pour tous, puisque c'est un bien, un bonheur pour moi, pour les autres, pour la société, pour le monde, mais là encore c'est peut-être seulement un idéal. On voit d'ailleurs, en étudiant les différents auteurs de la philosophie, que ce bonheur n'est pas tout à fait le même pour tous, il n'est donc pas évident de répondre à la question du bonheur, puisqu'en effet ce bonheur varie ne serait-ce qu'en fonction d'une époque, d'une culture, et des préoccupations de chacun. C'est sans doute pour cela aussi, c'est là aussi l'intérêt de la philosophie, qu'il est toujours d'actualité que de philosopher, puisque la philosophie n'a pas trouvé de solution miracle. Le but qu'elle poursuit, donc notamment ce bonheur, les questions auxquelles elle tente de répondre, et les problèmes qu'elle cherche à résoudre, sont inépuisables, et toujours valables au jour d'aujourd'hui. Passons maintenant aux exigences qu'ils vous sont demandées en terminale. Évidemment, en terminale, il ne vous est pas demandé d'être véritablement des philosophes, mais il vous est tout au moins demandé de réaliser l'effort philosophique, de répondre aux exigences de la philosophie. Ce qui revient du coup, d'une certaine manière, à être quand même des philosophes amateurs, ou des philosophes en théorie, puisqu'il vous est demandé de répondre à certaines exigences, de vous contraindre à certaines règles, académiques et quelque peu rigides, qui appartiennent à la philosophie. Concrètement, il vous est donc demandé de vous plier aux règles que cette discipline implique, c'est-à-dire exercer votre raison, votre réflexion, votre logique, à l'intérieur d'un discours cohérent et argumenté, au sujet d'une question ou d'un problème donné. C'est d'ailleurs ce qu'il vous sera demandé, et ce qui est le but de la dissertation philosophique. Il vous sera également demandé de connaître certains auteurs de la philosophie, ceux, pas tous, parce qu'il y en a beaucoup, mais tout au moins quelques-uns qui sont au programme de philosophie interminale. Ces auteurs, l'intérêt de connaître ces auteurs est non seulement parce qu'ils vous apportent une connaissance en soi, une certaine culture, mais aussi et surtout parce qu'ils sont là pour vous aider. Ils sont comme, si vous voulez, des modèles de pensée parfaite. Ils vous apportent donc à ce titre de nouvelles formes d'idées, une nouvelle réflexion, et vous montrent comment argumenter de manière cohérente et logique. Ils sont des modèles pour vous. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de discuter leurs idées, mais avant de débattre avec les auteurs, vous devez fournir un effort nécessaire de compréhension quant à leurs pensées, à leurs idées et à la vérité ou aux vérités auxquelles ils tentent de parvenir. Vous devez comme adhérer à ce qu'ils disent et ensuite seulement, vous pourrez vous permettre de ne pas être en accord avec leurs pensées. C'est ici notamment ce qui vous sera demandé lors de l'étude des textes, que ce soit l'explication ou le commentaire en terminale. Enfin, il vous est encore demandé de connaître les grandes notions de la philosophie. Là encore, ces grandes notions sont au programme de terminale et là par contre, il faut que vous les connaissiez tous. Sachant qu'en terminale littéraire, scientifique ou économique, il ne vous est pas demandé de connaître les mêmes notions. Vous en avez plus en terminale et un peu moins en scientifique. Mais là, c'est le rôle de votre professeur que de vous enseigner ces notions, ainsi d'ailleurs que les auteurs de la philosophie. Et là encore, connaître ces grandes notions comme les auteurs, c'est à la fois pour la connaissance en soi qu'ils représentent pour vous, mais également parce que, en quelque sorte, c'est une aide. On vous donne des billes, en fait, pour exercer votre propre réflexion. Réflexion qui s'exercera, là encore, lors de la dissertation ou de l'étude des textes. Et hormis toutes ces connaissances classiques et incontournables, que sont donc les auteurs et les grandes notions philosophiques, il vous sera également nécessaire afin de raisonner et d'argumenter le mieux possible lors des exercices que sont la dissertation et les textes, il vous sera également nécessaire de faire preuve d'un minimum d'ouverture d'esprit et d'objectivité afin de ne pas rester campé sur vos opinions, positions et avis personnels puisque, comme nous l'avons précédemment dit, le fait de rester campé sur ses positions, son opinion, son avis personnel est tout à fait contraire à la philosophie. Donc, remplir l'effort philosophique, c'est tout au moins tenter cette ouverture d'esprit, essayer de comprendre et d'adhérer à d'autres positions, à d'autres pensées qui enrichissent du coup la vôtre et par la suite, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, effectivement, de ne pas être d'accord et donc de discuter puisque là encore, en discutant et en critiquant ou en remettant en question, vous faites de la philosophie, vous remplissez cet effort philosophique tant que c'est à l'intérieur de ces garde-fous que sont la raison, la réflexion, la logique, la démonstration, l'argumentation et le discours cohérent. Tant que vous remplissez ces exigences, normalement, vous êtes dans la philosophie. Voilà, nous avons donc vu que la philosophie est une discipline particulière qui nécessite l'usage de la raison, de la réflexion, de la logique à l'intérieur d'un discours cohérent et argumenté. Nous avons vu également que cette discipline nécessitait des connaissances précises à la fois théoriques comme les auteurs et les notions philosophiques, notamment au programme de Terminal, mais aussi des connaissances pratiques qui passent par l'observation du monde, des hommes, de la société, etc. Et enfin, j'ai également insisté sur le fait qu'il vous était demandé un état d'esprit adéquat qui, quant à lui, nécessite une certaine ouverture d'esprit, justement, mais aussi un effort d'objectivité et de bonne volonté. Toutes ces exigences étant alors requises par la philosophie, puisque, comme nous l'avons vu, son but est de s'approcher dans la mesure du possible au plus près du vrai et du bien pour tous. Et cette quête de la vérité passe nécessairement par des règles et des contraintes auxquelles il faut se plier. Et une fois découvert ce vrai et ce bien, le but ultime, en quelque sorte, de la philosophie est de le diffuser, de le partager et d'en discuter avec les autres et d'avoir, dans la mesure du possible, cet impact sur sa vie tout d'abord, sur soi, mais aussi sur éventuellement la vie des autres qui passent par la discussion, par l'échange, le partage au sujet de certaines découvertes et dans la mesure du possible aussi, un impact du coup sur la société et le monde qui nous entoure. Voilà donc pour l'introduction et la présentation générale à la philosophie. Sous-titrage ST' 501